bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une ouverture de colis de participation pour le concours plus précisément donc cette fois ci il vient de marseille donc de valérie bonsoir valérie alors on va ouvrir son colis ensemble comme d'habitude j'ai hâte ça va je pense que pendant deux mois ça va être mon anniversaire c'est je suis toute c'est noël mon anniversaire pour une temps donc déjà hop des petits papillons en plus c'est ce que j'aime et puis je tâte un peu comme pour les colis aliexpress vous le connaissez maintenant j'adore son washi elle a un washi trop beau marbré je vais vous montrer je l'ouvre bon bien sûr j'en ai arraché un peu de l'enveloppe mais le washi est trop et trop beau washi marbré là il est superbe alors je vais tout de suite l'indiqué ici voilà je vous en avais parlé j'ai fait un petit plan pour tous vous situer donc la magali elle était ici vous l'avez à l'envers je suis désolé mais un petit peu au dessus de clermont ferrand ou là vous avez la carte de france à l'envers je suis désolé et je vais tout de suite rajouter valérie à marseille comme ça j'aurai une belle carte de france et je pourrai tous vous situer voilà c'est mon petit côté école je peux poser l'envers un peu plus loin alors déjà je vois que le thème il est hyper bien suivi c'est un album et une carte alors allons-y déjà une carte superbe voilà déjà là je vous la montre mais sans l'ouvrir le papier je le reconnais ce papier là il est hyper joli je l'adore en plus il est vraiment beau le système de la carte aussi est vraiment sympa je vais vous montrer en ouvrant donc c'est on a l'impression qu'il ya plusieurs pages en fait donc là c'est très joli la jeunie jeunie un petit napperon là c'est joli aspect vieilli c'est vraiment sympa avec un petit embellissement en bois ici et après j'ai encore une petite lettre à la petite lettre ça soit les pour moi et là on a une deuxième page c'est vraiment sympa comme ça ça peut justement permettre de mettre des petits messages et hop ça fait un petit livre en plusieurs pages donc le petit mot je le garde pour moi le petit mot et là on a un magnifique album il est hyper beau alors je sais pas si je fais attention parce que la dernière fois je dis que c'est un album c'était pas un album c'est une boîte cadeau surprise album et donc je vais déjà à l'ouvrir et je vous dirais pour moi pour l'instant ça ressemble à un mal de l'extérieur ça fait un peu album et john journal donc je vais voir ça tout de suite en tout cas j'adore le le lin comme ça en gros enfin comme un gros ruban ça fait super joli donc là on a de la page qui était vieilli le joli papillon ici là c'est un C'est en fait ça oui ça fait super joli ça fait une sorte de livre mais ce sont des petites des découpes qu'elle a placé dedans pour faire inscription en tout cas j'aime beaucoup valérien alors je trouve je vais essayer donne je me trompe pas que j'en déchirpe pas un petit mot parce que ça me mettrai tout mal hop je vois doucement voilà donc en plus de ça c'est une une couverture voyez il ya une comme une couture en fait c'est bien parce que l'on peut y glisser le lien alors dans la première page on a ici une pochette plastique et dedans des petits tags les petites étiquettes vintage voilà celle là elle est super jolie avec les petites horloges et ensuite on a des pages oui ça fait comme un journal en fait hop j'en ai fait tomber un bout à un petit sachet de thé en cadeau caché fin de journée je n'ai plus rien dans les doigts petit sachet de thé orange cannelle alors je vais vous dire un secret je ne bois pas de thé je ne bois pas de café et je ne bois pas de café au lait bon l'alcool je n'en bois pas non plus je me vends sur le chocolat pas le noir je n'aime pas ça mais le chocolat bien gras le chocolat au lait chocolat noisette chocolat blanc enfin tout ce qui est voilà mais par contre ma fille a tort le thé et en plus c'est une fan de cannelle donc là je pense que je vais lui faire un petit un petit thé ce soir elle sera super contente donc merci merci à toi valérie elle va pouvoir boire un petit thé en tonneur en plus elle me disait mais je veux voir ce qu'il ya dedans donc là hop effectivement c'est un junk journal dont j'aime beaucoup parce que je ne sais pas en faire je vous avoue je vous dis à chaque fois il ya plein de choses que je ne sais pas faire parce que c'est moi il ya plein de choses que je ne sais pas faire que je n'ai pas encore commencé à faire et donc le junk journal en fait partie moi je suis plus un journal que john journal john journal ça va être le système de plein de récupération utiliser plein de papiers différents etc et puis en faire un jeune un journal comme ça vous après on peut y écrire des petites choses faire des petits collages la voyez par exemple au le petit minou est trop mignon là par exemple elle a récupéré un papier bas de deux commerces un commerce bio voyez ça peut faire une page sympa dans laquelle on peut glisser des choses plus elle a vieilli des pages donc il ya plein de ce qui est bien aussi c'est qu'il ya plein de textures de pages différentes mais voir du papier fin du papier épais du papier comme l'un du papier craft là ça va être un peu ici on va avoir du papier avec comme là comme s'il y avait des découpes ça fait un peu dentelle là on va avoir un papier imprimé de gestion à dedans et bien une petite surprise encore alors je vois des petites oreilles de chat je présume donc là j'ai eu ça dedans je vais regarder ce que c'est un petit carnet c'est un petit carnet regardez ça c'est super mignon il ya plein de pages de couleurs différentes en forme de chat pas c'est trop cool je vais m'en servir je vais essayer de pas le faire chipper quand même parce que si mon fils la voix il aime beaucoup aussi les petits carnets tout ça en ce moment donc là comme ça le petit carnet oui ça peut faire des pochettes et vous pouvez glisser les petites choses à l'intérieur donc encore à la petite astuce du café je sais pas sur celle ci s'il y avait eu du riz du mais voilà la page j'ai dit avec le café un poil vous pouvez la retrouver je l'avais fait en vidéo aussi là on a encore des petits tags si une page un peu visueux du craft mais assez fin encore une page de récup mais c'est hyper bien ça c'est tout ce que je récupère moi pourtant là on encore le fameux petit minou ah oui par exemple ici petites étiquettes maintenu avec ses plein de petites astuces comme ça encore des petits tags le thème en tout cas il est vraiment bien respecté encore le petit je suis désolé je vous montre en même temps où les jeunes cette page là c'est une pochette en petit trésor alors marqué trésor je vais regarder ce qu'il ya dedans ça fait une pochette en papier on s'appelle ça y est j'ai un toujours des mots comme ça qui parle de ma tête on c'est pénible vous savez c'est pénible il ya des fois je me dis oh la 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 ça y est j'allais aimer avant la fin enfin bref vous savez vous avez compris en fin de journée vraiment j'ai énormément de mal en plus de ça j'ai un petit peu mal à la tête je vais chercher parce que ça va perturber alors c'est pas ça j'ai trouvé papier calque et vous avez commencé à vous dire que ça tombe taron chez moi mais voilà il ya des fois ça m'arrive j'ai un mot comme ça qui s'échappe et vous le savez un l'esperluette ça y est maintenant je m'en rappelle mais l'esperluette j'ai mis énormément de temps à m'en rappeler je connaissais pas au début donc voilà je continue désolé mais voilà je n'ai plus toute ma tête et là on a une jolie pochette j'aime beaucoup la découpe donc c'est vrai que c'est un petit carnet dans lequel on peut mettre plein de petites choses et puis bien sûr là de l'autre côté on a les le reste de la page le petit chat il est trop mignon donc ça fait vraiment un petit livre hyper sympa et là un dernier petit dernière petite pochette il ya plein de formes de pochettes différentes un petit tag avec un papillon est très joli petit papillon là comme ça je sais pas si c'est une découpe ou ou un petit une petite chose toute faite mais c'est très mignon je l'arrange dedans et on va arriver et là si on va avoir encore une dernière petite surprise donc je les enlève et je vous montre ça des petites robes c'est trop mignon système de pliage derrière je vous montre ça fait trop mignon et l'autre une petite robe aussi et bien et bien que de petites choses que je ne connaissais pas bon la petite robe je la connaissais parce que j'ai vu certaines en faire en cartes et je la petite robe je la connaissais en tout cas vraiment c'est hyper beau c'est hyper bien comment dire il ya plein de contrastes il ya plein de les couleurs sont toutes douces le thème vintage les hyper présent il ya de la récup c'est ce que j'aime en plus et c'est vrai que bon on a tendance à acheter des découpes acheter des papiers au nom celui là je le prends pas je le garde pas mais justement le junk journal c'est fait pour ça vous pouvez mettre des tickets de caisse vous pouvez mettre des pubs des magazines des chutes de papier des vieux papiers des vieilles pages de livres mais plein plein de choses en c'est vraiment regardez il ya plein de plein de vidéos de 2 sur le junk journal vous allez en trouver pas mal et c'est la première fois que non c'est pas la première fois j'ai une bêtise non j'ai le magnifique album qui est là derrière donc c'est le deuxième c'est le deuxième que je reçois et j'aime beaucoup en tout cas et je ne manquerai pas de m'en servir d'ailleurs j'essaierai peut-être bon je prends mes rien partout parce que vous savez que je suis hyper chargé en ce moment mais j'essaierai peut-être d'en faire un un séjour donc je vous le remontre et je le mets je vais le mettre avec l'autre sur mon sur mon meuble avec les deux autres parce qu'il ya les deux que j'ai enfin le junk journal que j'avais déjà reçu mais la toute première participation et donc il va vraiment trouver sa place derrière il a peut-être debout je mets tout de suite d'ailleurs avec l'autre qui est tombé parce que le chat est venu voilà alors j'aurais peut-être plus de place à la fin du concours mais je vais essayer de mettre le plus possible derrière moi ou la chaise ne roule plus et puis je vais faire un thé à ma fille et moi je vais remercier encore une fois valérie pour sa magnifique carte et pour son très joli jeune journal et et puis ben je vous souhaite une bonne fin de journée une bonne nuit un passé une bonne nuit dormez bien et puis bon week-end à tous prenez bien soin de vous je vous embrasse tous très fort au revoir merci encore valérie